Alors des avancées comment ? Des avancées au moyen du talfir que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'emprunt au moyen de ce qu'on appelle une autre technique du droit musulman qui sont les hiel, c'est-à-dire les subterfuges ou les subterfuges légaux ou les expédiants procéduraux, parfois aussi et également en invoquant les ch'tihèdes et en se couvrant de l'autorité de les ch'tihèdes, c'est-à-dire l'effort d'interprétation et l'effort du raisonnement. En tout cas, le chemin parcouru semble en rupture par rapport à l'ancien système. Et je vais prendre un exemple, un seul. Partout dans les pays arabes et musulmans, au moment des indépendances, lorsqu'il y a eu des codes de statut personnel, on a touché au droit successoral, considéré pourtant comme étant le noyau dur du droit musulman, intouchable parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de source canonique et de source sacrée. Or, déjà dans les années 50, dans les années 60, on a reconnu aux enfants dont le père meurt avant le grand-père. On lui a reconnu vocation successorale pour les biens de son grand-père, alors que l'institution traditionnelle, l'écarter de cette succession de son grand-père par une technique qu'on appelle la technique du hajb, c'est-à-dire que l'oncle par le père pouvait faire écran au petit-fils lorsque le père de ce petit-fils est décédé avant le grand-père. C'est compliqué, peut-être qu'on en parlera, si vous voulez, lors des débats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait la volonté d'apporter quand même, ou tout de même, un certain nombre de garanties à l'enfant, et on l'a fait aux premières années de l'indépendance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos pays « alouassé et alouéjib », c'est-à-dire le testament obligatoire. On a considéré que, par fiction juridique, en s'appuyant sur certaines opinions de la doctrine traditionnelle, etc., même des opinions isolées pour introduire cette nouveauté. On peut citer également d'autres dispositions qui ont été prises. La fixation de l'âge au mariage, pour combattre les mariages précoces, l'élévation également de l'âge au mariage, l'exigence, par exemple, de l'enregistrement des mariages, justement pour réduire la polygamie, qui parfois peut avoir un caractère clandestin. Et puis, on a multiplié les procédures de type judiciaire pour authentifier un certain nombre d'actes, et en particulier des procédures judiciaires du divorce, c'est-à-dire, dans la traduction littérale, le divorce étant ici la répudiation. Pour autant, malgré ces avancées, pour autant, les codes du statut personnel n'ont pas représenté la révolution par le droit qu'on leur a prêté. Et, en vérité, leurs avancées, comme je l'ai dit, sont inégalitaires. Elles reproduisent, avec plus ou moins de tempérament, plus ou moins de traditionnalisme ou de conservatisme, certaines institutions emblématiques du droit de la famille en pays d'islam. Je ne m'étendrai pas longtemps là-dessus. Par exemple, l'institution de la polygamie, partout, elle est reconnue officiellement dans les lois de l'État, sauf dans un pays, la Tunisie. Même si, par ailleurs, il faut rendre justice qu'il y a eu la volonté de conditionner cette polygamie et d'introduire un plus grand contrôle du juge judiciaire aujourd'hui, par exemple, comme ça a été fait avec la réforme de l'ancienne Moudaouna au Maroc, et qui est devenue le code de la famille depuis 2004. De même, une autre institution emblématique du droit de la famille dans les pays arabes, dans les pays musulmans, mais arabes, c'est ceux-là que je connais le mieux, les empêchements religieux à mariage existent partout. Les inégalités successorales également sont reproduites un peu partout, inégalités pour privilèges masculins, mais égalités pour privilèges religieux. Il y a également une autre institution qui se fonde sur l'idée de Rkawem, c'est-à-dire de prééminence, et qui donne au mari et à l'époux, qui lui donne le statut de chef de famille, sauf aujourd'hui au Maroc, justement, depuis la réforme de 2004. Ça a disparu. La notion et le concept de mari, chef de famille, auquel l'épouse doit obéissance, a complètement disparu du droit marocain. Voilà donc une première limite de ces droits, mais une deuxième limite, si vous voulez, mais quand je dis limite, ça n'a pas de caractère péjoratif, ça veut dire, ici, la clôture de ce système. Comment ? Il est clos de toutes parts. Il est, d'abord, une codification du droit musulman, mais par ailleurs, même s'il n'est pas une codification du droit musulman, même si, et on le verra tout à l'heure, certains législateurs modernes sont allés plus loin que le droit musulman pour introduire des innovations, eh bien, on va trouver un autre système qui va limiter et clôturer ce droit du statut personnel, qui n'ont jamais coupé, finalement, avec la normativité islamique, puisque, sous des modalités diverses et par des voies multiples, directes ou indirectes, pratiques ou symboliques, il est constamment fait référence et retour, soit à la sharia, soit au faqh, soit à l'eshtihed, soit à l'opinion prévalente d'un docteur, etc., etc. – Sous-titrage Société Radio-Canada